Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est égal à 10 ou un de ses multiples, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. L'unité est alors partagée en 10 par égal, on aura 10 dixièmes, 100 par égal, 100 centièmes ou 1000 par égal, 1000 millièmes, etc. Les fractions décimales se lisent de la même manière que les fractions classiques. On commence par le numérateur, puis on lit le dénominateur en ajoutant le suffixe "-iem". Par exemple, 7 dixièmes, 39 centièmes ou 407 millièmes. Pour placer une fraction décimale sur une droite graduée, je dois partager mes unités en dixièmes, en 10 par égal. Et chaque dixièmes pourrait être séparé en dix centièmes pour faire en tout 100 centièmes dans mon unité. Il me suffit ensuite de placer mes fractions, comme d'habitude, en partant de zéro et en comptant les graduations pour le numérateur. Par exemple, 6 dixièmes, je vais compter les 6 graduations bleues pour avoir mes 6 dixièmes. Pour placer 3 dixièmes, je vais partir de zéro et je vais compter 3 graduations bleues pour mes 3 dixièmes. Pour placer 15 centièmes, je vais partir de zéro et je vais compter 15 graduations vertes qui correspondront à 15 centièmes. Et pour 55 centièmes, pour aller plus rapidement, je vais compter 5 graduations bleues pour 5 dixièmes ou 50 centièmes. Et je vais ajouter 5 petites graduations vertes pour arriver à un total de 55 centièmes. Je peux décomposer facilement une fraction décimale. Prenons par exemple 174 centièmes. Je peux dire qu'il s'agit de 100 centièmes plus 70 centièmes plus 4 centièmes. Ou alors que j'ai une unité plus 7 dixièmes plus 4 centièmes.